L'édito écho de Laurent Ghez, rien ne va plus pour les rois du pétrole. Les grands groupes annoncent les uns après les autres, Laurent, des bénéfices en forte baisse. Qu'est-ce qui explique en grande partie à cette dégradation ? L'explication est simple Hélène, c'est la chute du prix du baril. Le Brent est tombé de 110 dollars en juin 2014 à environ 50 dollars, très exactement 49,60 il y a quelques minutes, sur un an. Si on prend lundi 3 novembre, juste après le week-end de la Toussaint l'année dernière à aujourd'hui, il a perdu 40% et l'impact sur les majors du pétrole est puissant. On voit quelques chiffres, ExxonMobil 47% de bénéfices en moins, Total 70% de chute, Chevron 73% et la Shell 166% de baisse de bénéfices. Quand on est au-dessus de 100, ça veut dire qu'on est passé des bénéfices à un très fort déficit, Shell est dans le rouge. Qu'est-ce qui explique aussi pourquoi ce prix du baril a-t-il dégringolé ? Alors là, la première raison, c'est que l'offre de pétrole est abondante, notamment du fait de la production de gaz de schiste et d'huile de schiste. On le sait. Ajoutez à cela que l'Arabie saoudite, Hélène, ne veut pas assez, en tout cas réduire sa production de baril. Vous avez déjà deux bonnes raisons de faire baisser assez fort le prix du pétrole. Mais si c'était les seuls, vous auriez le pétrole qui baisse, mais pas les autres matières premières. Or, on voit, même si c'est dans une moindre mesure, l'ensemble des matières premières baisser. Et en fait, le problème, c'est la croissance, la baisse de la croissance, notamment en Chine, qui explique cette baisse de toutes les matières premières. Et encore plus fort pour le pétrole, puisqu'il y a des raisons supplémentaires. Évidemment, il y a des conséquences sur ce secteur et aussi pour l'économie en général ? Oui, alors la conséquence immédiate, c'est que les gros projets d'investissement des majors du pétrole sont arrêtés ou alors suspendus. Au passage, ça permet aux intéressés de faire passer ça sur le compte de la lutte contre le réchauffement climatique, ce qui arrange bien tout le monde. L'autre effet concerne l'emploi dans le secteur pétrolier. Chevron a indiqué qu'il allait supprimer 6 000 à 7 000 postes. C'est quand même 10% de l'ensemble de ses effectifs. Shell annonce 1 000 suppressions d'emplois supplémentaires après les 6 500 qu'il a déjà annoncées. Alors maintenant, ce qui est mauvais pour les pétroliers, est-ce que c'est bon pour l'ensemble de l'économie ? Dans certains secteurs qui consomment beaucoup de pétrole, la plasturgie, la sidérurgie évidemment, eh bien un pétrole moins cher, c'est bon pour faire baisser les coûts. Et puis pour tout le monde, y compris même les ménages, c'est pas mal d'avoir une énergie moins chère. Depuis un an, les économistes et même les responsables politiques nous disent d'ailleurs que tous les arguments sont là pour faire repartir la croissance. Un euro faible, des taux d'intérêt faibles et un pétrole bon marché. Alors si c'est ça qui fait fouetter la croissance, on ne voit pas vraiment venir. C'est pas quand même spectaculaire. Donc en réalité, c'est une fausse bonne nouvelle. Parce que ce qui fait baisser les cours du prix du baril, c'est la faible croissance mondiale. Et donc la faible croissance mondiale ne peut pas être une bonne nouvelle pour la croissance. Ni même pour la croissance française. Est-ce que Total est particulièrement touché ? Alors on l'a vu tout à l'heure sur le troisième trimestre, c'était les chiffres du troisième trimestre. Les profits ont baissé de 70%. Et le patron de Total, Patrick Pouyanné, explique tous les jours que son obsession, c'est de maintenir les marges, quel que soit le prix du baril. Ce qui pose évidemment une flexibilité. Alors ça fait toujours peur ce mot-là. Il avait annoncé 2000 suppressions de postes pour l'année 2015, l'année en cours. Pour l'an prochain, c'est pas très rassurant. Mais au moins, Total va pouvoir savourer un plaisir rare quand il gagne de l'argent. On ne dit pas d'ailleurs qu'il fait des profits, on dit qu'il fait des super profits. Et tout le monde le déteste. Alors pour une fois, comme il perd, il gagne moins d'argent, il n'en perd pas, il gagne beaucoup moins d'argent, il va avoir une courbe augmentée, celle de sa cote d'amour peut-être. L'édito écho de Laurent Guez ce matin avec ses pétroliers. Donc ils ne sont pas très en forme. Édito à revoir sur mytfnews.fr. Et nous on se retrouve demain, mais vous allez rester avec nous. L'espoir à suivre dans un instant.